Parlons maintenant de la lecture que tu as faite dans ton manuel sur les 4 pages qui sont ici. Cette lecture te permet de réaliser quelque chose. De quoi s'agit-il ? Ces 4 pages te permettent de réaliser un gâteau, c'est donc une recette de cuisine. Tu vois, c'est très reconnaissable puisqu'il y a ici un petit encart, on va en parler un petit peu plus après, et puis il y a après différentes étapes à réaliser. C'est la recette de quel plat qu'il faut faire ? C'est la recette d'un dessert. Le dessert c'est ce qu'il mange à la fin du repas et souvent c'est sucré. Et ici ce dessert c'est une tarte au chocolat. On nous propose de réaliser une tarte au chocolat. Alors justement, de quoi a-t-on besoin pour réaliser cette tarte au chocolat ? Eh bien on a besoin de choses à manger qu'on va mettre ensemble pour faire cette recette. D'accord ? Et ces choses qu'on va mettre ensemble, ça s'appelle les ingrédients. Et ces ingrédients, ils sont là. De quels ingrédients a-t-on besoin ? On en a besoin, regarde, de 5 ingrédients. Alors 5 ingrédients, ça ne veut pas dire que c'est un carré plus 3... Non, non. C'est-à-dire que tu as besoin de 5 choses différentes. Une pâte sablée, du chocolat, des oeufs, du sucre en poudre et de la crème fraîche. Alors attention, ces ingrédients ne servent que pour faire en fait la crème au chocolat que tu vas mettre dans la pâte. Parce qu'il faut une autre recette pour faire la pâte sablée. D'ailleurs, je t'ai envoyé quelques idées de recettes de pâte sablée. Il y en a 3. Tu verras celle que tu préfères si tu décides de réaliser cette recette. Maintenant, quand on mélange tous ces ingrédients, est-ce que ça suffit pour faire cette recette ? Eh bien non. Parce que les ingrédients, c'est une chose. Mais il faut bien mettre, mélanger dans quelque chose. Il faut bien mélanger avec quelque chose. Les ustensiles, c'est ce qui nous sert à mettre les ingrédients et à les remuer, à les mélanger. Donc regardons ici, il nous faut une casserole, il nous faut un fouet pour remuer et un saladier pour mettre dedans. De l'autre côté, on a toujours le saladier, le fouet et la casserole. Conclusion, on a 3 ustensiles, la casserole, le fouet et le saladier. Le four, on pourrait dire que c'est un ustensile, mais c'est plutôt un appareil électroménager qui sert à cuire. D'accord ? Maintenant, pour faire cette recette, on a partagé en plusieurs étapes. Autrement dit, plusieurs choses à faire. Combien y a-t-il de choses à faire ? Combien y a-t-il d'étapes ? Eh bien, pour le savoir, il suffit de tourner les pages et de regarder les numéros qui sont ici et même en tout petit ici. Il y a 7 étapes. Il y a 7 choses différentes à faire pour réaliser cette recette de tarte au chocolat. Maintenant, retournons d'un petit peu plus près sur les ingrédients. Ces ingrédients-là, on ne va pouvoir les utiliser que pour cette tarte au chocolat. Ils ne vont pas pouvoir être réutilisés. Les ustensiles, la casserole, le fouet, le saladier, tu les laves et tu les réutilises pour une autre recette. Alors, de quel genre de pâte as-tu besoin ? Est-ce que tu as besoin d'une pâte sablée, d'une pâte salée ou d'une pâte carrée ? Regarde ici, c'est une pâte sablée. Alors, elle s'appelle comme ça parce que quand on la fabrique avec ses mains et qu'on est obligé de la fabriquer avec ses mains et ses doigts et elle s'effrite. Alors, pas parce qu'elle fait des frites. Elle s'effrite, ça veut dire qu'elle se casse comme si c'était du sable. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Regarde bien le chocolat maintenant. De quel genre de chocolat as-tu besoin ? Ce n'est pas du chocolat blanc et ce n'est pas non plus du chocolat au lait. C'est bien du chocolat noir. Regarde, c'est écrit ici. Regarde maintenant le sucre. De quel genre de sucre as-tu besoin ? Est-ce que c'est du sucre en morceaux ? Est-ce que c'est du sucre roux ? Donc, pas tout à fait de la même couleur avec des grains un peu plus épais. Ou est-ce que c'est du sucre en poudre ? Eh bien, ici aussi, c'est écrit. C'est du sucre en poudre, bien blanc, bien fin, qui se mélangera bien mieux. Restons sur ces ingrédients. Et justement, sur le sucre. De combien de grammes de sucre en poudre as-tu besoin ? Eh bien, c'est écrit juste ici. 125 grammes. Le G, c'est pour grammes. C'est écrit la même chose sur ta balance. De combien d'œufs as-tu besoin ? Un œuf des œufs. C'est écrit là, tu en as besoin de trois. Et pour terminer cette recette, pendant combien de temps fais-tu cuire la tarte au chocolat en entier ? Tu ne vas pas trouver la réponse ici. Parfois, dans les recettes, tu trouves la réponse tout de suite en haut. Mais dans notre recette à nous, la réponse, elle est sur la dernière page. Regarde, juste au numéro 7. En fourne pour 20 minutes. On te donne même une température très précise. Parce que le gâteau ne va pas cuire de la même manière s'il fourrait plus chaud ou s'il fourrait moins chaud. Donc, il y a la température et les minutes. 20 minutes de cuisson. D'accord ? Pourtant, au début, on nous parle de quelque chose qui doit cuire pendant 15 minutes à 200 degrés. Oui. Mais là, c'est juste la pâte. C'est-à-dire que tu mets ta pâte dans le moule. Tu lui fais des petits trous au fond. Moi, je te conseille d'y mettre quelque chose par-dessus pour qu'elle ne monte pas. Parce que si tu la mets comme ça, elle risque de lever un petit peu. Mais c'est seulement ta pâte que tu vas mettre pendant 15 minutes à 200 degrés. Seulement la pâte. Tu vois, regarde, il n'y a absolument rien dans la pâte. Ce sera meilleur après. Ensuite, il y a quelque chose, un petit peu plus loin, qui doit chauffer et faire des bulles. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la crème. La crème, il faut la faire bouillir. D'accord ? Et dans une, pendant quel bout ? Eh bien, tu vas mélanger tes trois œufs que tu auras cassés, tout ton sucre. Attention, pas toute la boîte. Seulement les 125 grammes. D'accord ? Et il faut tout bien mélanger pour que ça devienne un peu blanc. Et c'est seulement après que tu vas mélanger ce que tu as fait là avec la crème. Quand est-ce qu'on met les chocolats ? Le chocolat, on le met où ? On le met à l'étape, regarde, c'est derrière. À l'étape 5. Presque en tout dernier. Mais ne mets pas la tablette en entier. Regarde. On va le mettre en petit carré. Pourquoi ? Parce qu'on va le faire fondre. Et qu'il est beaucoup plus facile à faire fondre en petit carré qu'en grosse tablette. Il va mettre beaucoup moins longtemps à cuire. Tu comprends ? Voilà pour cette recette-là. J'espère que tu auras l'occasion de la réaliser. Peut-être pendant les vacances. Si jamais tu l'as fait, n'oublie pas de m'envoyer une petite photo. Comme ça, on pourra comparer les différentes tartes. Et puis tu me diras si elle est bonne. Maintenant, je vais te présenter le travail suivant que tu vas devoir faire dans ton fichier. Alors, c'est le même genre de travail que la dernière fois. Tu vois, je suis tout à la fin du fichier. J'écris un compte. Tu vas réussir, grâce à ces deux pages, à inventer une histoire. Alors, ne t'inquiète pas. Tu vas faire les choses au fur et à mesure comme on te les demande. D'accord ? Et petit bout par petit bout, tu verras que ça marche. D'abord, on te demande de trouver le héros de ton histoire. Ensuite, on te demande où ce compte va se passer et comment est ton héros. Une fois que tu as trouvé ces quatre, ces trois éléments, tu vas pouvoir recopier. Tu vois, il était une fois, qui est-ce que tu as choisi, qui habitait dans l'endroit que tu as choisi, mais il était ou elle était, et tu complètes par ce que tu as choisi. Tu vois, les trois choses ici te servent à faire le début de ton histoire. On continue. Regarde le 5. Entoure la découverte de ton héros, donc il va découvrir quelque chose. Ensuite, il va y avoir un nouveau personnage, et grâce à ça, tu vas faire la suite de ton histoire. Regarde, un jour, il ou elle, donc c'est ton héros, trouve, alors tu recopies ce qu'il trouve, avec un nouveau personnage, donc tu recopies. Tu vois ? Et tu vas faire pareil ici. Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vois, tu choisis il ou elle. Alors, il, si tu as choisi que c'était une reine, tu ne vas pas choisir il, tu choisiras elle. Tu trouves ce qu'il prend, ce qu'il fait, d'accord ? À toi d'inventer la suite. Ensuite, c'est à toi d'inventer la fin. Donc, regarde comment ça finit, ce que ça fait, hélas, est-ce que finalement, ou à la fin, pareil, il ou elle, en fonction de ce que tu as mis au-dessus, et tu trouves ce qu'il fait. Et ce que tu as écrit, ce que tu as entouré ici, tu le recopies là. Et du coup, l'exercice numéro 12, ça t'impressionne. Mais en fait, tu commences par recopier le 4, tu continues en recopiant le 7, tu continues en recopiant le 9, et tu finis en recopiant le 11. Tu vois ? Tu enchaînes la phrase du 4, la phrase du 7, la phrase du 9, la phrase du 11, et ça te fait toute ton histoire. Et cette histoire-là, également, je compte bien que tu me l'envoies. Alors, soit tu prends une photo quand c'est terminé, et tu me l'envoies, soit tu peux redemander à l'adulte qui s'occupe de toi de le retaper. Ou toi, tu le fais pendant les vacances, si ça t'amuse. Mais une simple photo me suffira. Voilà. J'espère qu'entre la recette et ce compte, je vais avoir des choses magnifiques qui vont donner envie. Ça va me donner envie, hein, de voir toutes vos tartes au chocolat. Et ce compte, après, j'aimerais essayer d'en faire un petit livre, de les mettre tous ensemble, ces comptes, pour avoir plein de jolies histoires. Voilà pour cette vidéo. Je te souhaite un bon travail, une bonne cuisine. Je te déconseille de faire la cuisine tout seul, par contre, toute seule. Faites bien attention. Voilà. J'attends toutes vos photos. Et régalez-vous bien avec cette tarte au chocolat. La vidéo est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada